et salutations à toutes et re bonjour à tous donc on se retrouve juste après l'épisode précédent le fait étant que entre le moment où j'ai arrêté d'enregistrer et le moment où j'étais en train de vouloir réenregistrer et bien j'ai reçu un hibou de notre très cher sebastian palau qui nous informe qui vous souhaiterait nous parler devant la salle commune de serpentard et j'ai vu comme récompense qu'on allait avoir en doloris le fait étant que je pense que pour l'épreuve de chargocourt il serait intéressant d'utiliser en doloris donc ce qu'on va faire ce qu'on va juste aller les retrouver et après on ira faire l'épreuve de toute façon ça va pas être si long que ça une épreuve enfin je suppose alors partie basse du grand escalier pour aller à la salle commune de serpentard je suppose qu'on y sera vite j'ai bien calculé mon coup on dirai ce voilà fantastique bizarre que j'ai autant de fps à très loin j'ai reçu ton hibou que s'est-il passé avec communis je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement alors plus on en sait sur sa lazar serpentard et la magie noire mieux on sera préparé malheureusement seuls les gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium et hominis refuse de me le dire peut-être que je devrais parler à hominis toi ça ne coûte rien d'essayer mais avec mon masque de nifleur hominis c'est très têtu ouais il a toujours été mon masque de nifleur les plus je vais y emmener puis je vous laisserai allons-y par ici garde l'oeil ouvert on ne sait jamais qui nous observe bien que cela ne nous ait pas arrêté jusqu'à présent en réalité si on s'est fait prendre fichu esprit frappeurs il est vraiment pénible assez pif quoi d'ailleurs petite anecdote chapitre saviez vous que normalement il aurait dû être dans les films à harry potter au final ils n'ont ils ne l'ont jamais intégré alors que l'acteur était prêt la voilà bonne chance bon vu de la gueule de l'endroit ce qu'est ce que tu fais ici ça sent quand même vachement important ça bonjour hominis tu as un instant que se passe-t-il qu'est ce que vous manigancez encore avec sébastien je te dois des excuses aux minis je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte sébastien ne me l'a montré il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de cinquième année il ne pensait pas mal ça se tient j'imagine c'est juste que sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui ne me dis pas qu'il parle encore de ce scriptorium parce qu'il t'en a parlé oui nous parlions des fondateurs de poudlard et il a abordé le sujet mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus eh bien il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver anne je pense qu'il est surtout plein de magie noire et il vaut mieux éviter de s'en approcher mais tu n'y es jamais entré bien sûr que non j'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée noctua elle et moi on pensait pareil elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire d'ailleurs elle pensait pouvoir convaincre ma famille que salazar serpentard ne se limitait pas un culte du sang pur elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder et puis elle a disparu plus personne n'a jamais essayé d'y entrer je compatis pour ta tante tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions et ça lui a coûté la vie je ne veux pas que ça se reproduise l'histoire ne se répétera pas forcément et puis tu as dit que t'as tant et toi partagé les mêmes idéaux tu pourrais peut-être lui rendre hommage obtenir des réponses au sujet de serpentard et aider sébastien à trouver des réponses pour hannes ta tante était seule nous sommes trois je vois où tu veux en venir et je dois bien l'avouer tu m'as convaincu je ne pensais pas ça possible très bien je vais vous dire ce que je sais va chercher sébastien je vous attends ici j'espère que je ne vais pas le regretter c'est bras zéro j'espère qu'on sera à la hauteur des couloirs aussi lugubres que toi on va quand même prendre l'humus là l'humus sans commentaire allez c'était marrant et réparo hop mais ça j'ai une noctua boum une sculpture d'une personne qui affronte un serpent c'est sûrement ça à la pointe j'ai fait mon frère maintenant j'ai commencé à accéder ok il va falloir utiliser une fourchelangue la voix est ancienne sinistre tu entends une voix ? ça a commencé quand tu as réparé le relief j'entends une voix qui me parle je parle fourchelangue je comprends les serpents et je peux leur répondre presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard j'aimerais bien pouvoir parler aux serpents il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangues c'est souvent associé aux mages noirs ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangues mais je suis sûr que si je le fais la porte s'ouvrira j'espérais que tu avais changé d'avis crois moi j'ai bien failli mais je pense toujours qu'on devrait continuer quelle ironie quand j'ai quitté la maison j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire et pourtant je suis là recule je n'arrive pas à croire que je fais ça ça a marché Ominis tu possèdes une capacité rare nous deux je commence à me sentir exclu nous deux je... peu importe j'ignore par où passer comme un labyrinthe c'est un laser sur le retard mais sûrement que ce soit difficile la porte par laquelle nous sommes passés tout faut porter examine attentivement chaque porte pour trouver des indices Evelio Evelio Continuo cet extrait de journal il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté ça doit être une porte déverrouillée donc c'est quoi symbole bizarre symbole bizarre un jour de rectangle ok le cadran exige de la concentration le temps que tu as à dynamique tu commences en trainé un peu avant voilà c'est très bien ça s'est ouvert en associant les symboles c'est ce que je comptais faire mais tu m'as devancé Réveillon Lumos ah quoi ? examinez chaque couloir il est sans doute difficile de déterminer où il mène comment on accède ah mais attendez on accède à celui-là un par là donc un cercle et un infini un autre portail Serpentat était plutôt joueur regarde toi dans une glace Sébastien c'est prometteur encore un cadran résolu impressionnant et je suis bête parce que j'ai pas vu j'ai pas fait attention au symbole ici il y a un message ici Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles mais aussi des récompenses pyramides et rombiza douloureux c'est ce qui m'inquiète tout ce que j'ai entendu c'est récompense on doit continuer pyramides et rombiza Ominis ta tante voulait changer les traditions de ta famille très bon travail on se rapproche du scriptorium l'humos je vois quelque chose là-bas c'est troublant cet endroit est vraiment troublant mais nous devons continuer pour ma tante la porte Réveillon je crois que nous sommes de nouveau bloqués salazar serpentard n'en a donc pas fini avec nous Ominis un squelette et le dernier extrait du journal de Noctua elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable c'est ici qu'elle est morte l'humos c'est ici que nous mourrons je n'aurais jamais dû vous écouter Ominis je suis sincèrement désolé pour ta tante mais je sais quoi faire mais pas ça avec des cris de douleur ce sera difficile tu as dit que tu savais quoi faire des visages torturés sur la porte et le mot endoloris gravé dans la pierre je pense que si on lance le sortilège de Loris la porte s'ouvrira c'est pour ça que Noctua est morte elle n'a pu lancer le sort sur personne Ominis a le plus d'expérience il devrait le lancer Ominis semble prêt à t'écouter tu pourrais lui demander tu le connais bien mieux que moi très bien souhaite moi bonne chance bonne chance Luciana si seulement on avait un peu de chance liquide Ominis je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire oui tu as raison je pensais que tu me connaissais mieux que ça mais cette fois ce sera différent la personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté ce ne sera pas une victime innocente nous devons ouvrir la porte le sort ne fonctionnera pas si on hésite comme tous les sortilèges impardonnables si ce doit être fait l'un de vous doit le faire qu'est ce qu'on fait maintenant Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris c'est ridicule comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort c'est à nous d'agir je peux t'apprendre en Doloris ou bien te le lancer attends tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris je ne sais pas si c'est le cas Ominis le sait pourtant il ne nous laisse pas le choix je n'ai pas envie de finir comme Noctuagont je pense pouvoir le faire s'il le faut vous savez quoi je pense que tout le monde choisit cette option là j'ai quand même envie en fait c'est horrible première option tu n'apprends pas le sortilège tu tapes un Doloris 2ème solution tu veux quand même apprendre le sortilège tu ne sauras pas si tu sais le lancer du coup tu lui demandes de le lancer sur toi 3ème solution tu t'entraînes sur Sébastien c'est compliqué bon bah attendez je me tâte vous savez putain mais oui mais oh il n'y a même pas moyen de sauvegarder c'est horrible bon je vais faire comme tout le monde je veux apprendre le sortilège mais je ne l'utiliserai pas sur toi ce sera à toi de le faire merci je ne l'oublierai pas il est chaud il est chaud par contre à apprendre c'est bon c'est bon je suis prête je suis prête je suis prête je suis prête est-ce que ça va ? est-ce que ça va ? est-ce que ça va ? cette douleur c'était insoutenable mais je m'en remettrai continuons on a réussi réveillez-vous le scriptorium de Salazar Serpentard il n'arrive pas mais t'as le sort Sébastien Hominis il y a un livre juste ici tu as trouvé quelque chose ? vous deux allez-y et dites-moi ce qu'il y a dedans je vais explorer les environs je le regarde qu'en penses-tu ? on dirait une sorte de livre de sort c'est incroyable un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard quel honneur pourquoi Hominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tente et de sa découverte ? que vas-tu faire du livre de sort de Serpentard ? ce que je fais avec tous les livres je le lirai c'est une habitude que m'ont inculqué mes parents mais je ferai ça plus tard pour l'instant explorons cette pièce c'est époustouflant je vais remettre ça alors je vais remettre ça du coup je vais mettre Enderloris ici je ne veux pas partir mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux sans vous on n'y serait jamais parvenu nous avons de la chance d'être encore en vie nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille on doit se sortir par là oh je vois la sortie enfin une bonne nouvelle Hominis au sujet de ta tente Sébastien s'il te plaît je pensais vraiment ce que j'ai dit nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire c'est promis je suis sincèrement désolé pour ta tente Hominis après tout ce qui s'est passé je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé merci allez maintenant on peut réaccéder au scriptorium par ici ok intéressant bon par contre on ne peut pas accéder à ça des serpentards malheureusement c'est celle-là la porte je crois ah oui c'est juste celle-là la porte de la salle commune bon du coup l'épreuve de Charles Rockwood nous attend j'ai dû bloquer de nouveaux équipements aussi c'est celle-là quoi ? oh sympathique le design mais bon j'ai aussi de nouvelles lunettes mais pourquoi par contre il me donne des lunettes avec si peu de différence je ne comprendrai jamais bah ce n'est pas grave alors bah on doit aller au château de Roku du coup du coup cette vidéo va être forcément plus longue que que la précédente malheureusement je laisse aller en profiter pour aller en vendre un peu de matériel ici c'est un plaisir de vous revoir ravi de vous voir également comment puis-je vous aider que me proposez-vous que cherchez-vous aujourd'hui c'est bizarre que j'ai autant de FPS le jeu a une mise à jour récente ou je ne sais pas c'est vraiment bizarre j'ai repris par ici le jeu est beaucoup plus fluide qu'avant attendez je vais juste vérifier mes paramènes graphiques oui bon après j'ai quand même mis pas mal de paramènes graphiques en barre et je me suis mis en moyenne donc si je mets ça ah ok il faut redémarrer le jeu et en plus de ça je crois que je suis avec du oui je suis je suis en moyenne à bas et avec du DLSS qu'est-ce qu'il se passe ici ? le professeur Rockwood avait raison les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Runrock sont déjà là ils forment une alliance c'est certain mais pas des plus amicales j'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin allons-y ah ah donc pour rentrer dans le château de Rockwood il va y avoir beaucoup d'ennemis euh ouais oui j'ai Erudus je vais prendre cette potion là euh ouais ça doit être bon au niveau de mon stuff c'est quand même abusé que je n'ai toujours pas d'accessoires de visage légendaires je n'en peux plus de ma RNG négative sur ce jeu je crois que je vais devoir user du glitch existant de euh euh de sauvegarder avant d'ouvrir un coffre à items légendaires et de charger à chaque fois jusqu'à avoir euh des lunettes enfin des accessoires de visage parce que là ça commence un peu à être étrange rien à voir en légendaire enfin toujours pas avoir de truc légendaire à ce niveau là après l'avantage d'avoir un truc légendaire c'est qu'il y a plus de stats et ainsi de suite quoi mais bon euh par contre en vrai ça c'est pas des trucs que je vais utiliser souvent ce que je peux faire c'est ça ça euh voilà qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé voilà Petrificus Totamus c'est absurde non ? Radrog veut qu'on trouve l'enfant mais quel enfant ? on pourrait emmener tous les enfants qu'on trouve à Radrog alors talent je vais juste voir un truc est-ce que j'ai pu ? oh ! j'ai des boutons pardon faut vraiment que je fasse attention hein mais euh oh ça c'est bien c'est pas mal tout il va bien par tomber sur le bond tch c'est un travail énorme c'est un travail énorme qu'est-ce que ça laisse ? hein ? réveillant allez allez tu ne peux pas empêcher la révolte de Radrog quelle fin cruelle endolorie voilà je sais bien que tu finis bien attendez il y a un truc là-haut c'est pas que je peux pas le récupérer ah peut-être avec un Q mais j'ai déjà un Q sur une de mes barres ok non voilà ah ah bah ça me fallait un Q ça si j'avais su que tu avais prévu de creuser de chez vous je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant on n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs tu les a laissé monter dans la diligence mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille laissé creuser tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile on avait conclu un accord je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore alors à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir un pouvoir que tu espères avoir un jour amène-moi l'enfant c'est pas ça nous savons déjà qu'il faut rechercher mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie et Ranrock est au courant pour les gardiens oui j'ai aussi entendu cela le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve entrons dans ce château Réveillon tu as un dernier message à faire passer à ta maman en tout cas c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant s'est marrant si je ne comprends pas mais par ça c'est marrant son Je vais te donner une fois de leçon ! Je vais te perdre ! Je vais te perdre ! Je vais te perdre ! Je te regarderai la lueur de la vie qui t'était chouée à la cloche ! J'ai vu qu'il y avait un coffre ! Ouais, c'est ça ! Brûlure 3 ! Par contre, il y a l'air d'y avoir un boss ici, mais il est pas affiché ! Désormement 2 ! Ok ! Il y a aussi un coffre ! Toujours est important de tout looter ! Ça fait la partie RPG du jeu ! Réveillon ! Je pense que c'est le moyen le plus rapide de descente ! Réveillon ! Ces symboles sur les murs ont eu lieu ! Réveillon ! Ils ont un coup d'avance sur nous. Voyons où ils nous mènent. C'est à ça qu'elle trouve ça. Et j'ai encore là-bas. C'est sûrement ça. La réserve de magie a l'origine de la puissance de Ranrock. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là ? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait ? Je sais, je l'ai vu. Ouais. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Professeur Rokoud, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malins que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Let's go pour la deuxième épreuve. Donc cet épisode-ci va être un peu plus long que d'habitude. J'en suis désolé. Bon ben, on y va. Pas de statue à l'horizon. Du coup, je ne sais pas si je vous passe par là. Donc là, je suis du côté rouge. Ah ! Ah ! Attendez, c'est quoi ça ? Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Ah ! Ok, il faut aller là. Donc ici... Ça, c'est... Mais par contre, si je viens de ce côté-ci, je peux faire ça. Qui est en fait un coffre que je peux ouvrir ici. Ok. Par contre, pourquoi tu... J'aime bien les animations. On dirait les animations d'Assassin's Creed. Ah bah... J'allais dire si je retourne en arrière, mais non, la porte se ferme. Ah, j'aime pas ces escaliers ! Ah, ok. Attéressant. Ok, il y a un coffre ici. Par contre, ici, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ah, peut-être que... Attendez, c'est quoi ça ? Ah ! Ah, non, je sais... Oh, c'est pas cool du tout. Du coup, en fait, je... Ce pilier bloque la route. Je vais devoir vous déplacer. Il faut mettre le pilier là. Pourquoi en fait... Une fois que je fasse ça... Que j'ai là-dedans... Non. Que j'ai là-dedans... Comme ça, j'ai accès à là. Comme ça, je peux monter là. Et puis monter là. Oh, c'est vraiment pas cool du tout. Oh. Ok. Ok, du coup, ici, je dois sortir ici. Pour être dans la zone rouge. Passer dans la zone bleue. Ok. Putain, c'est vraiment pas cool du tout. J'aime vraiment bien ces énigmes. C'est... Par contre, là, il y a un grand monsieur. Bon, ça va être combat, hein. Bonjour, monsieur. Bon, je suis là-dedans, je suis là-dedans. Bon, je suis là-dedans. Par contre, Petrificus Totalus, ici, ça me parait un peu compliqué. C'est pas si cool qu'il y a quelque chose que ça au final. C'est pas si cool qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé. Je crois que je dois aller à gauche ici, mais comment ? C'est pas si cool. Ah bah voilà. J'aime pas. Ah putain. Ah des pas beaux. Quoi ? Ah attends, est-ce qu'il peut passer le portail ? Quoi ? On doit passer le portail ? Ah putain ! Absolument des détails. Endolorie. C'est le côté rouge. C'est le côté bleu, c'est le côté bleu, c'est le côté bleu. Peut-être qu'il y a un moyen de continuer de l'autre côté de celle-ci. Rébellion. Ok, je ne sais pas si je fais ça. Oh, que génial. J'aime pas ces trucs. Oh, il y a un coffre là-bas, donc je vais le prendre. Mais je n'ai vraiment pas ces escaliers de morts. Ça pue la salle de bosse ici. Là-bas, il y a l'air d'avoir un truc à refaire. On va le faire. Ah putain, je crois que j'ai compris. On va le faire. On va le faire. Chouette. Easy. Par contre, d'avoir du truc géré ici, c'est vraiment dommageable, je trouve. On va le faire. Alors, par contre, du coup, s'il n'y avait pas encore le boss, c'est dire qu'ici ça va être le boss. Je suis pour... Non. Ok. C'était ça, finalement. Ah. J'étais en train... Justement, au moment où je dis, ouais, c'était ça, finalement. Ben non. Ah putain, en plus, il y a une arche au milieu. Du coup, ça... Oh, ça veut dire qu'il fallait tout le monde. Ah ben oui, évidemment. Mais bon. Of course. Des mioliens. Of course. Exhibition. Les armes. Plus, 20. Plus, 20. Plus, 20. Plus. Plus, 20. Plus, 20. Plus. Plus, 20. Sous-titrage ST' 501 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 Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances Isidora... Cette forme de magie est inconnue, Isidora Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot et nous ignorons quel pouvoir il détient Sous-titrage ST' 501 Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, formidable, vous revoilà Et en un seul morceau qui plus est C'est bon de vous revoir Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood A la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement Il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin Merci, professeur Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé Bien Voulez-vous continuer ? C'était quoi, ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était de la douleur Vous comprendrez mieux ses actes quand vous réussirez les épreuves Je suis prête à faire face à ce qui m'attend Dans ce cas, les présentations s'imposent Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fidgerald C'est drôle, on l'a entendu transplaner Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés Merci, professeur Je suis ravie de vous rencontrer Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fidgerald Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Oh merde, la prochaine épreuve elle est dans le bureau du directeur, c'est sûr Bien sûr Le professeur Fidgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ran Rock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part Très bien, professeur Je sais, je sais, je dois continuer à me perfectionner Vous apprenez vite Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment l'autre Gox en est sorti Avec le home récupéré par vos soins Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude Au revoir Eh bien, eh bien Qu'est-ce qui va conclure cette vidéo ? Ah ouais On passe à la saison de l'hiver Donc Noël, la poudre là C'est trop bien ça Par contre ça se voit que ça a quelque chose de pré-enregistré Parce que mes FPS, ils sont très élevé Bientôt niveau 36 d'ailleurs Yes D'ailleurs, attendez, vu qu'on a une période de Noël Enfin, qu'on est, je suppose, en hiver, presque à Noël Ça veut dire que la grande salle est décorée On va voir ça avant de se quitter Malheureusement, non Bon, on va lire le courrier Ah, reproduire des créatures, ça pourrait être intéressant, en effet Par contre, du coup, l'extérieur de Poudlase, ça semble à quoi Tous mes devoirs sont fiers Waouh Waouh Waouh, c'est magnifique D'ailleurs, attendez, petite question Ah bah, on peut déjà l'avoir Oh bah, on va faire une pierre de coups Carte Je ne sais pas pourquoi je peux déjà l'avoir Je ne sais pas c'était quoi le défi Ah, sûrement que c'est un défi du style Capturer telle ou telle créature fantastique Ça doit être ça Bah, je ne vois que ça Donc Donc On va aller apprendre le dernier sur qui nous reste Donc c'est le dernier de voir Oh, c'est tout mignon à fond de lui Ah, un nifle Ah mais c'est un bébé nifle, oh, il est trop mignon Très bon travail Professeur, Saint-Lazare Serpentard Retrouve-moi dans la crypte Je fais une découverte Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur J'aimerais apprendre Bombarda Excellent Une petite mise en garde néanmoins N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux Ne le lancez pas à tort et à travers J'y veillerai, professeur Croyez-moi, je compte bien m'en assurer Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste Au risque d'y perdre une main Allez-y Très rassurant De beaux mouvements réguliers avec la baguette N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible Donc j'ai Bombard C'est ça Bombarda ? Oui, Bombarda Bravo Passons à la pratique Bon, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'XP pour être nouvel 36 Intéressant J'aime bien ce sort Et on va se quitter là-dessus Et comme vous le savez, évidemment Entre deux quais, entre deux épisodes Généralement, j'aime bien faire quelque petit skate secondaire Pour essayer de platiner, entre guillemets, le jeu Donc, je vous souhaite une bonne journée Et peut-être qu'on va se retrouver pour faire la quête de Cheek A plus tard